Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis c'est lundi et comme chaque lundi on va regarder les events qui ont pop Ce qui s'est passé sur mon KVK puisqu'en effet c'est la guerre La guerre puisque les portes de niveau 7 ont ouvert durant la nuit Nous avons un excellent horaire On fera le tour dans la semaine de tous les KVK héroïques en thème en cours du 503 au 520 Notamment puisqu'enfin la chronique de la brume est levée Donc on va pouvoir tous les observer et voir qui prend le pas sur qui Les 1075, les JWM etc On va voir comment ça se passe Mais aujourd'hui on va s'attarder sur mon KVK Où c'est la méga guerre Je vous le rappelle je suis sur l'héroïques en thème 503 Le plus gros des héroïques en thème en cours Avec le 1254, nous même le 1256 Le 1254 est allié au 1239 Et nous même nous sommes alliés au 1331 Donc l'ouverture des portes de niveau 7 c'est simple Les portes de niveau 7 c'est celles là Celles qui sont mitoyennes Donc vous voyez on a les altars où on se bat Les portes de niveau 7 c'est celles là Elles sont mitoyennes aux deux camps Ce qui fait qu'on en a des deux côtés Donc on peut aller se battre contre le 39 au sud Et contre le 54 en haut à gauche Et de l'autre côté le 31 peut faire pareil On peut aller se battre contre le 54 et le 31 Malheureusement nous ne sommes pas à côté de notre allié Ça aurait été plus simple Mais en tout cas ça promet des combats énormissimes Je vous ai fait des rushs Je vais vous montrer ça tout de suite les amis Mais avant cela regardons ce qu'il y a pop On le voit il n'y a rien qu'il y a pop de particulier On va avoir enfin le retour de la crise de ces rollies Mais ce n'est pas civilisation en expansion Jour d'entraînement ou réserve stratégique qu'on attend En revanche ça fait 3 jours qu'on se mange Alors je vous l'avais montré en avance sur différents serveurs Puisque j'ai un re-roll sur le serveur 1001 et 1002 Le chasse à l'histoire Qui est l'event des pay to win par excellence Puisqu'il est relié à des packs que vous pouvez acheter Les packs on les trouve dans l'autre valeur On peut acheter des marteaux sur vaste archéologie On peut en acheter plus de 200 grâce à ce pack là Je crois qu'il ne reset pas Ce pack on le voit bien en restant 17 heures Donc c'est un pack unique Et ça vous permet de creuser Alors c'est quand même une belle arnaque Même si les parchemins sont très beaux Les parchemins épiques Enfin légendaires pardon Que vous pouvez avoir On ne peut les débloquer que tous les 5 niveaux Donc vous le voyez Il y a 25 niveaux Vous en avez à 5, 10, 15, 20, 25 Ce qui vous permet d'en avoir 30 Et d'avoir seulement une seule pièce Donc déjà si vous n'allez pas au palier 5 Vous ne l'aurez pas Et pour avoir un parchemin complet Épique, légendaire Il va falloir aller jusqu'au niveau 25 Forcément Ou le faire en plusieurs fois Si Chassa l'Histoire revient On peut le parier Puisqu'on n'a plus le jardin d'Eden Ça faisait quelque temps Donc il faut trouver un nouveau système Pour nous faire claquer de la thune pour Lilith Ça il n'en manque pas à mon avis Vu les nouveaux KVK qu'ils nous pondent Et les cristaux coûtent énormément de cash Là c'est vraiment abusé Mais sinon ça vous permet d'avoir des parchemins légendaires Qui sont pas mal En revanche je pourrais les avoir en une fois C'est tendu Puisque les marteaux On est limite à 30 par jour Si on n'en achète pas Donc 90 Et il faut avoir de la chance Donc j'en ai 5 en stock Je vais vous faire un petit toto On va voir Je n'ai pas eu la chance De pop Donc de changer de palier Et d'arriver au palier 5 Sur ce tour là Il va falloir que j'aille chercher Des marteaux Dans la journée Puisque vous voyez On peut en avoir 10 dans la nature Ah bah je suis déjà au max de tout Donc non Je ne vais pas aller en chercher Je pensais que ça resetait jour par jour Mais non C'est au total C'est 10 de récolte de la nature 10 de terrasser les barbares Et 10 de autoriser les forward Donc sauf avec de la chance C'est très tendu D'avoir suffisamment de plans Si vous n'êtes pas un low spender A minimum Si vous êtes totalement free player Ça va être très tendu Si vous n'achetez pas de pack Donc c'est vraiment un event Pour ceux qui ont beaucoup trop d'argent Pour les grosses baleines Cet event Il est clairement abusé Ça va encore leur donner un avantage Parce que les plans qu'on peut récupérer Sont énormes C'est tout pour les events Il n'y a rien A part la crise de séroïde D'intéressant à venir On va donc passer Tout de suite A l'énorme bataille Qui a eu lieu Toute la nuit Sur mon serveur Et on passe tout de suite Sur les premiers rushs On se retrouve Juste avant L'ouverture des portes de niveau 7 On se retrouve 5 minutes 12 Avant l'ouverture De la porte de niveau 7 Au sud Celle qui nous oppose Au 12.39 Le 12.54 Est vraiment un serveur Qui en termes de puissance Est un cran au dessus de nous Donc on s'est concentré On a verrouillé Notre porte Côté ouest Côté à gauche Donc contre le 12.54 Et on va se focaliser Sur le 12.39 Notre allié Le 13.31 Va en faire de même Puisque le but Est de les diminuer Pour pouvoir se mettre A deux après Sur le 12.54 Sachant que nos alliés Le 12.54 On est nos alliés Nos ennemis Ont la même stratégie Vous le voyez Ils sont focus Sur notre porte Et ils vont venir sur nous Avec le 12.39 Les deux serveurs Les moins puissants Sont le 12.39 Et nous même Et les deux plus puissants Le 54 Et le 13.31 Donc forcément La première alliance Le 12.54 Essaye de nous anéantir La deuxième alliance La nôtre Essaye d'anéantir le 39 On essaye Bien évidemment De casser Le maillon le plus faible Vous le voyez Les TR Donc le 12.54 Pardon Sont très mobilisés Le 13.31 Sont aussi Au travers Les boums Très mobilisés Les NCB aussi Sont très mobilisés Pour aller sur le territoire Du 12.39 Une belle mobilisation Sachant que c'est l'horreur creuse C'est des joueurs du continent asiatique Là c'est très très loin D'être l'horreur de pique Donc ça va intervenir Dans la journée de lundi Sachant que ce record Avaient lieu dimanche A 20h On avait vraiment Un excellent horaire 21h pour être précis Un très très bon horaire Pour nous européens Et on est 3 serveurs Sur 4 Excepté donc le 13.31 A privilégier L'horreur européen Donc c'était parfait Pour des méga guerres Des méga combats Donc on est très présent On est là On est prêt On a lock notre territoire Comme le 39 La lock aussi Ce qui veut dire Qu'on a posé des drapeaux partout Et normalement En théorie Il n'est pas possible De poser de forteresse Sur notre drapeau On a bien fait attention A ce que le territoire A été locké Pareil Le 39 a fait pareil Donc normalement Le 31 ne pourra pas poser De forteresse Chez le 39 Nous même on ne pourra pas en poser Et inversement On fait un job On se retrouve Comme d'habitude Comme un Osiris Au moment des premiers combats Puisque la porte ouvre Dans 2.53 Notre stratégie était simple Prendre la porte avant eux Leur laisser après la reprendre Et les triples rallies Sur la porte C'était ça Notre stratégie initiale Et ce que déjà On va réussir à prendre la porte avant eux On le voit tout de suite Pas de surprise On a notre rally qui est dessus Ils ont aussi leur rally qui est dessus Et normalement Si je ne me trompe pas C'est celui qui met le dernier coup Qui obtient la porte Donc là C'est vraiment une question de chance Et ils ont lancé eux Deux rallies Donc ils ont deux fois plus de chance D'obtenir la porte en première prise Et avoir les récompenses De première prise Que nous Puisque nous n'avons qu'un seul rally Et nous n'avons pas de swarm dessus Eux non plus Ne swarm pas à la porte Il y a aussi la solution De la swarm massivement Mais c'est une solution Qui fait beaucoup de blessés Donc on va le voir Là Une chance sur trois Pour nous D'avoir cette porte Eux ils ont plus de chance On va le voir Sachant que si on la prend Notre but Vous le voyez Leif the pass quick after Donc si on le prend Le but est De sortir immédiatement Pour laisser cette porte A nos adversaires Du 39 Pour après Les triple rally Et regardez On a gagné Le passage On a eu plus de chance Que sur ce coup Donc on a eu le bonus De la première prise Et immédiatement après On va leave Ce passage Donc là il est pris Certains joueurs Vont rester dedans Parce qu'ils n'ont pas bien compris La stratégie Ils vont se faire Un petit peu tabasser Puisque là pour le coup Ça va swarm Et rallye Mais nous notre but Est vraiment De leur laisser la porte Vous le voyez On ne passe pas De l'autre côté On leur laisse la porte Et ça va se durer Comme ça un petit moment Parce que j'ai l'impression Que le 39 Avait la même stratégie Que nous Nous laisser la porte Et donc on va se laisser Mutuellement la porte On va se la passer Pendant quelques minutes Voire plus d'une dizaine De minutes On va se la laisser Donc c'est pas le moment Le plus intéressant du jeu Puisque c'était une guerre De position On va vous faire un autre jump A un moment crucial De cette soirée Qui a eu lieu Assez rapidement en fait J'ai diminué les graphismes Juste pour réussir A cliquer sur les bonnes troupes Vous le voyez en bas Cette icône blanc On a vraiment Des bugs d'affichage Des bugs de sprites De pixels Qui font des cônes bizarres Mais le serveur Tient plutôt pas mal La charge Ça lag beaucoup moins Que d'habitude Je n'ai pas mes troupes Sorties Je suis en train de les rappeler Puisque vous allez le voir On a eu quelques soucis Au nord Vous voyez Regardez Ces grandes zones blanches C'est des bugs Des bugs d'affichage C'est dégueulasse Mais sinon Le serveur tient La charge Ça lag Ça rame un tout petit peu Mais ça reste jouable Sur iPad Pro Ça passe Mais Guildmate Sur d'autres devises Ça passe aussi Pour eux Ils n'avaient pas trop de lag On n'a pas eu trop de crash J'en ai eu qu'un seul Mais vu le nombre De troupes affichées Les effets qu'on a Les bugs de royaume Je trouve que c'est plutôt pas mal C'est plutôt très correct Par rapport à ce qu'on a connu Là nous on est sur la porte On la tient toujours On peut appliquer notre stratégie C'est un petit peu le bordel A savoir rallye Puisqu'on l'aura laissé Et ils l'ont récupéré Le 239 Donc on met en place Notre stratégie Mais malheureusement Vous voyez Regardez ces bugs bleus D'affichage C'est vraiment dégueulasse Malheureusement Pour nous Le 254 A réussi A trouver Une faille Sur notre terrain Comme vous allez le voir Tout de suite Donc on va devoir Arrêter le focus Au sud Juste au nir Et regardez Ils ont posé deux forteresses Celle des TR Et celle des SX Et ils sont vraiment Massivement Autour de leur forteresse Donc On va devoir TP Pour y aller Et shooter cette forteresse On n'a pas le choix On ne peut pas la laisser Sur notre terrain On a laissé donc Deux trous Sur le terrain C'est un vrai problème Là en plus Le drapeau brûle Vous vous demandez Comment ils arrivent A brûler un drapeau Alors qu'il n'y a pas De troupes autour Ni de contacts Apparemment C'est un misclic C'est un peu N'importe quoi Mais malheureusement Ça arrive Puisqu'il y avait Masses troupes Sur cette zone Il suffit de faire Un mauvais drag and drop Et on va frapper Le drapeau Quand on ne fait pas partie De l'alliance A laquelle appartient le drapeau Donc je TP Là il y a des troupes Qui gênent toujours Pour aller aider Et on va pouvoir Double Voir triple Rally Les deux forteresses Il faut qu'on s'en débarrasse Rapidement Puisqu'elles vont Grandement Nous pénaliser Alors je vais vous mettre Cette phase en accéléré On est à vitesse x4 Si vous demandez Puisqu'ils ont fait Une murder ball On a mis beaucoup de temps Celle des sx54 On l'a dégagé Assez vite Assez facilement Celle des tr Ça a été très long On a mis une heure et demie Pour shooter Cette forteresse On a fait beaucoup Beaucoup De rallye dessus Heureusement On a eu des rapports favorables Alors ils font une murder ball La murder ball Ça marche bien en altar Ça marche quand même Moins bien En open field Je trouve Même si altar reste de l'open field C'est un open field Assez particulier Ça reste que Mon point de vue Évidemment Alors si vous vous demandez Pourquoi je sors que deux fils Par exemple là Vous le voyez J'ai que deux fils infanterie Je sors que deux fils Parce que je garde trois fils Pour remplir les rallies Au cas où On en a besoin Donc je pourrais renforcer Mais c'est assez difficile De renforcer Quand il y a tant de monde Sur la zone Quand on ne voit pas le rallye Pour cliquer Donc je garde trois fils Pour remplir les rallies En attaque Ou pour défendre des positions S'il y avait besoin Et j'envoie deux fils En open field C'est mon rôle Sur ce côté là On le voit On envoie des rallies Avec des personnes full tech Donc des rallies à 3 millions L'hôpital se remplit Tout bonnement Assez vite Heureusement on a un cercle Qui nous permet de monter A 720 000 Au lieu des 690 000 Donc on gagne quand même 30 000 On mange aussi Vous voyez On envoie des rallies Passer des TR Là en bas à gauche On le voit C'est juste pour eux Pour amener des troupes Plus rapidement C'est bien joué Mais le problème C'est que parfois Leur rallye leader est faible Puisqu'il marche vite Et si on l'attaque On peut bien les défoncer Ce qu'on a fait Sur le passage On en a sort Mais pas mal Donc on a galéré Vous le voyez Ça doit être en 400% Et je vous montre pas l'intégralité Je vous montre juste Les derniers rallies Là où on va réussir A la détruire Mais ils ont eu du renfort En plus Comme on a abandonné Le sud Enfin on a pas vraiment Abandonné le sud Mais on a laissé Nos forteresses Loquaient la zone Et on a arrêté De les empêcher De passer Et de les triple rallye Sur la porte Qu'on leur a laissé Au 39 Donc on le voit On a les roses Notamment qui viennent Et les TX Qui viennent du sud De notre ami La Swagger Pour aussi soutenir Leur allié Du 54 Et le 54 Qui sont là massivement Qui reviennent Ils lâchent pas l'affaire Heureusement On a des trades Très très favorables Mais on a tout bonnement Galéré A détruire Cette forteresse On a réussi Parce qu'ils étaient loin Et ils mettaient plein De temps à revenir Mais en tout cas Ça nous a montré Qu'il y avait des failles Sur notre terrain De l'autre côté Au sud Les NCB Ont aussi posé Une forteresse Sur le terrain Du 39 Ce qui leur a mis La pression également Et ce qui les a obligés A abandonner notre territoire Pour aller défendre Contre les NCB Ils ont eux aussi Le 39 Réussi à détruire La forteresse des NCB Qui était défendue Notamment par les Boums Mais je vous le rappelle C'était pas L'horreur de pointe Donc là La grosse galère Mais cette forteresse Est tombée Et c'était de loin Notre objectif On a pu se refocaliser Au sud après Une fois qu'on a dégagé Cette dernière forteresse DTR Une fois débarrassé DTR Et notre terrain De nouveau safe Sans forteresse On a pu retourner Tous au sud Et se focaliser Pour empêcher Notre forteresse De brûler L'arrêter La renforcer Et aller repousser Les Roses Et les TX Qui étaient occupés Également Vous voyez Ils sont beaucoup Beaucoup moins présents Forcément Ils sont occupés Par la forteresse Que les NCB Sont en train De construire Donc vraiment Là on est retourné Dans une situation favorable Malheureusement pour nous Les TR Ont trouvé une nouvelle faille Sur notre terrain On l'a moins bien loqué Que ce qu'on pensait Et de ce côté là Ils l'ont trouvé Tout proche du terrain D'un de nos alliés D'un autre royaume Le 99 Le 1199 Qui est quand même Beaucoup plus faible En termes de puissance Parce que c'est un royaume Qui doit être de catégorie C Je pense C'est l'un des petits royaumes Qui entoure les royaumes impériums Les 4 royaumes impériums Donc beaucoup plus tendu pour nous Et ils ont réussi à la tenir Vous allez le voir On va repasser A la situation là A l'instant où je récorde Donc après Si je dis pas de bêtises Environ 12 heures de combat Vous allez voir Dans quel état est le royaume Notre territoire Et les différentes zones Donc 12 heures Après l'ouverture De ces fameuses portes De niveau 7 Donc vous le voyez déjà Nos forteresses sont toujours là Elles brûlent Bien évidemment Mais elles sont encore là Il y en a pour un bout de temps Elles ont brûlé que de moitié On a encore environ 12 à 15 heures Avant que ça finisse de brûler Pour le moment On est détente Mais comme je vous l'ai dit Les TR ont réussi à poser une forteresse Donc forcément au bout de 4 heures Elle était construite Et dès le moment où elle était construite Ils se sont installés chez nous Et ils commencent à dérouler Et à nous poser des problèmes Sur le territoire Sachant qu'ils sont arrivés Sur notre territoire le plus faible Celui des 11 99 On l'avait mal Lock Ils ont trouvé vraiment Une toute petite faille Sur le côté Vraiment très étonnant Parce que cette forteresse là Qu'ils ont posée Était aux 3 quarts Sur le terrain d'un drapeau Mais quand même Sur un coin Ça a fonctionné Vous voyez Il était vraiment sur un petit coin Comme celui là Un tournant Et c'est vraiment étonnant Qu'on puisse poser une forteresse là Ça relève plus du bug Que de la parcelle standard Mais c'est pas grave Le principal Est qu'ils aient réussi A poser cette zone là On aurait dû être plus prévoyant Ou mieux vérifier sur le coup De l'autre côté Au sud Il n'y a pas eu De forteresse du 39 Qui a été posée Et la porte est à eux Et notre forteresse brûle Même si on est là Pour la défendre Ça va être un petit peu Plus long pour eux Mais on va continuer de se battre C'est très très loin D'être fini Sur le territoire De nos adversaires Le 39 Il n'y a pas de forteresse Qui a tenu du côté Du 13-31 Même si le 13-31 Va arriver à son heure de pointe Très bientôt Vous le voyez Ils ont toutes les forteresses A détruire Avant de pouvoir avancer C'est ce qu'ils font Mais ils galèrent Plus que nos adversaires Direct pour pénétrer Sur le territoire Ça nous soulagerait vraiment Si le 13-31 Si on veut gagner Ce qu'il y a avec Il n'y a pas le choix Il faut que le 13-31 Arrive à rentrer massivement Sur le terrain du 12-39 Ce qui nous permettrait Le cas échéant Nous-mêmes De nous plier tous Sur le terrain du 12-39 Et ça pourrait être Très intéressant pour nous Si on arrivait à faire ça Et à tenir un minimum Notre terrain On va le voir Mais pour le moment C'est très tendu De l'autre côté Le 13-31 Ben eux Ils n'ont aucune Aucune forteresse Sur leur terrain Alors c'est ici Ils n'ont aucune forteresse Ennemie sur leur terrain Ils sont plutôt détente Le rush est vraiment Chez nous Et bien évidemment Le 12-54 Un serveur ultra puissant Eux aussi Ils sont safe Ils n'ont rien Sur leur T1 Ils sont détente Pour le moment Et pourtant Il y a de l'espace Sur leur T1 Mais comme ils sont confiants Et qu'ils ont Une très grosse puissance Ils savent Que le focus Va se faire Sur leur allié Le 39 Qui est ici En zone La Havane Et sur Chez nous En Sakaka Donc c'est tendu Beaucoup de combats A venir Encore une fois Mais c'est ce qu'on aime Mais c'est ce qu'on veut Et on va voir C'est loin d'être fini En tout cas Il est hors de question Qu'on n'aille pas En terre du roi Et on fera tout Pour combattre Jusqu'au bout Vous l'avez déjà vu A l'ouverture Des portes De niveau 5 Sur la zone San Pedro On ne lâche jamais L'affaire On ne lâchera pas L'affaire On a eu quelques joueurs 0 et rally Malheureusement Suite à la pause De la deuxième forteresse DTR Mais en tout cas Vous pouvez être assuré Je vous montrerai De nouveau Des combats On ne lâchera rien On va se refaire Les hôpitaux Sont en train D'être soignés D'être vidés Et dès ce soir Et même dès Le milieu d'après-midi Il y a des gros Massives rallies Qui sont prévues Pour essayer De reprendre Notre territoire Voilà écoutez les amis C'est tout Pour ce lundi Je vous le rappelle Dans les events à venir Il n'y a rien Malheureusement On va voir Ce qui va se passer Dans la semaine J'irai faire un tour Des autres KVK Des autres héroïques en thème Voir tout ce qui se passe Puisque même si Je suis sur le KVK Héroïque en thème Le plus puissant En cours A savoir le 503 Vous voyez Il n'y a pas de 502 On ira voir le 504 Ce qui se passe Avec les 1093 Et le 1126 Notamment Ce qui est énorme On va aller les voir Et les suivre On ira voir aussi Le 505 Avec différents royaumes Qui sont tout aussi énormes Puisque c'est le 2ème Plus gros On le voit vraiment Après le 3ème Plus gros Après le 504 Donc ça reste des KVK Énormissime Qu'on va aller suivre On va essayer D'aller tous les faire Pour voir ce qui se passe Il reste quand même Pas mal de temps Avant la fin C'est pour ça Que ce KVK Est intéressant Puisque même Si on est loin De la fin On est quand même Déjà dans une grosse Zone de faille Qui reste 20 jours 16h On va voir Ce que ça va donner Par la suite Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude Pour fêter ce début de semaine N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très 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 plaisir Et ça aide énormément De développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501